bonjour à tous allez vous avez été très nombreux à me demander qu'est ce qui se cachait sous ces petites cloches là et bien je vais vous répondre en deux temps et donc sous la forme de deux vidéos et on va commencer avec les star wars black series de chez hasbro comme d'habitude c'est la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la commenter et puis à vous abonner ça n'est pas déjà fait allez c'est parti allez qui d'autre que mando le mandalorien pour s'initier donc ou star wars black series ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit peu le tour de la boîte des boîtes parce que vous allez voir qu'il ya plusieurs types de boîtes plusieurs formats mais aussi plusieurs codes au niveau des boîtes ce que j'aime déjà beaucoup à black series donc on est sur un sur un emballage quand même de qualité un peu supérieure qui s'identifie très très rapidement et très facilement par cette bande rouge également avec un numéro ce numéro il est important puisque en fait il définit chaque boîte et souvent dans les magasins quand vous en cherchez ils sont empilés les uns derrière les autres donc ça vous permet de voir en un clin d'oeil si il ya plusieurs fois le même personnage à la que le leu ou si ça vaut le coup d'aller pousser la main au fond du rayon pour retrouver un nouveau un nouveau personnage donc on voit que là on est sur le chiffre 94 pour le mandalorien donc bah voilà c'est sensiblement le nombre de figurines qui qui seraient sortis chez chez black series voilà oui là sur le sur le côté c'est c'est très classe aussi il ya mandalo mandalorien sous ça vraiment vraiment propre derrière on va avoir on va avoir un petit un petit fluff qui va avoir également à la partie en français c'est du multilingue bien entendu et ben bien entendu c'est chez asbro à moi les premiers black series que j'ai découvert à ce format là qui est un format de 15 cm c'était dans les disney stores quand disney a en fait racheter la licence je sais pas s'il ya une antériorité ou pas mais voilà c'est chez eux que moi j'ai découvert les premiers premiers black series de cette taille donc de la taille d'un peu près 15 cm ce qui est déjà très appréciable aussi pour ce paquet je sais que il est re blistable mer que là en fait bassement la lorien je l'ai déjà sorti j'ai déjà un petit peu j'ai déjà un petit peu tripoté et puis ben on peut très simplement un venir à venir ici couper couper des et les attaches qui sont là venir prélever sa figurine et puis et puis en jouir comme on en a envie puis la remettre ensuite sous la boîte pour peu que vous l'ayez vous l'ayez conserver ce que je vous conseille de faire puisque ce sont des séries qui sortent par saison et donc quand une saison est intégralement écoulé normalement en tout cas jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas réédité et donc la valeur la valeur ben augmente et sur internet ben on trouve on trouve des boîtes qui peuvent dépasser la centaine d'euros en moyenne une boîte de black series 15 cm comme ça ça va courir aux alentours de 20 à 25 euros ça peut monter à 29 euros mais si vous la payez en cours de saison plus de 25 euros c'est un peu cher à mon goût cherchez bien sur internet il ya moyen il ya moins de l'avoir je vous ai parlé de séries faut savoir que quand une série débute elle débute toujours en blanc voilà donc vous allez avoir un packaging comme ça en blanc qui avec marqué first first édition qui va rester très très peu de temps disponible donc moi j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns notamment celui ci et le petit 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 jawa qui est là bon voilà c'est juste une boîte blanche plutôt que d'avoir une boîte noire c'est plutôt je trouve cocasse pour une black série de les sortir de les sortir en blanc ça ne change en rien le contenu ni même le prix il faut savoir que au moment de l'achat vous allez payer le même prix la first edition que que la black série alors bien entendu ensuite la first edition va va gagner en valeur assez rapidement ce qu'on va également retrouver comme format disponible pour ces blagues séries c'est la boîte en fait de type figurine vraiment la boîte qui s'accroche comme ça donc c'est le grand format en fait de ce que devrait être une action figurine là aussi ces figurines black série vous allez pouvoir les retrouver dans ces boîtes là et le matériel qui est contenu ici n'étant rien différent du matériel qui contenu dans ces séries dans les séries qui sont qui sont ici présentés c'est juste un une différence une évolution du packaging qui vous est proposé et ben au petit bonheur la chance vous allez pouvoir trouver tel ou tel autre type de deux versions donc si vous voulez on va on va ouvrir ensemble le mont dans le rien pour que vous voyez toute la simplicité en fait de la proposition en fait le perso il est contenu dans un dans un terme ou dans un terme ou moulage tout simplement alors très souvent là c'est plus cas vous avez un scotch ici qui va retenir cette arme là puis un scotch ici qui va qui va retenir la deuxième arme il ya rarement guerre plus que ça voilà les armes vous pouvez les retirer elles sont plutôt plutôt bien fini également on verra que il ya la possibilité pour les plus énervé venir faire des retouches également et tout plutôt propre et puis ben mando termoulage sous-entend qu'il faut tirer dessus que ça va faire un peu de bruit en plus la moyenne à la cape qui est partie derrière en fait au niveau du blist donc j'ai tiré dessus ça va faire beaucoup de bruit vous ne m'en voudrez pas alors pensez à bien remoulé ensuite pour pas pas le perdre réutilisable à souhait et on se retrouve avec son mandal rien alors pourquoi moi j'aime les blagues série plus qu'autre chose c'est parce que c'est quand même passablement articulé voyez il ya une articulation au niveau au niveau du coude au niveau de l'épaule au niveau de la main la main dans tous les sens vous avez la main qui est vraiment vraiment positionnable dans tous dans tous les sens donc ça je trouve ça vraiment intéressant vous avez dès le casque qui ce qui se tourne dans tous les sens également vers le bas vers le haut vous avez une articulation au niveau au niveau du tronc également une rotation et n un côté flexible et puis ensuite la jambe également qui est l'état et dont est dans tous les sens là après on va se retrouver avec le genou qui est articulé en deux sections à une première section ici puis une deuxième section ici qui fait qu'on peut presque poser le genou au sol je dis presque parce qu'à la peur du temps on est on est gêné par par le pied qui lui peut pas trop aller courir loin derrière quoique là c'est le cas on arrive à partir loin oui donc si je voulais le mettre à genoux en fait je pourrais je pourrais je pourrais le faire voilà donc on a vraiment des articulations on est sur les dernières versions le mandalorien c'est une des dernières qui est sorti moi j'aime bien cette notion de foule je suis un enfant de star wars mais je suis aussi un enfant pour ce qui est des toys des dios que j'ai vraiment adoré quand j'étais gamin parce que je pouvais vraiment m'exprimer et quand star wars est revenu après derrière il est revenu avec le même concept d'articulation sauf également pour les blagues séries qui existent c'est un bon moyen de les introduire en petit format c'est à dire que là vous avez un mini rex qui est lui aussi en black série donc du coup qui bénéficie lui aussi de toutes les articulations voyez on peut vraiment bouger bouger son perso dans tous les sens et moi ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant et c'est toujours les figurines que j'ai tendance à vouloir à vouloir prioriser au niveau des achats parce que j'ai du mal avec les figurines qui sont très très statuaires de star wars normalement et donc les blagues séries elles ont ma préférence parce que elles sont positionnables et donc vous pouvez quand vous avez une belle vitrine va leur faire prendre vie un clairement plutôt que d'avoir un truc tout rigide tout droit au garde à vous qui bouge pas en mode playmobil je fais la grève parce que je peux pas aller éternuer dans mon coude petite dédicace à ma femme et ben là vous avez un personnage avec des équipements et donc avec des positions qui peuvent vraiment être le reflet de ce qu'il fait parce que si je devais prendre l'arme je vais vraiment pouvoir revenir comme ça la chercher au niveau au niveau du coude venir venir l'épauler et et venir venir simuler à venir simuler ensuite une visée quoi donc c'est le c'est exactement ce que moi je recherche pour une figurine et je trouve que en fait lucas a fait une erreur de jouer sur la nostalgie en proposant des figurines qui qui n'était pas qui n'était pas full posable surtout que le prix ne s'en ressentait pas c'est exactement le même prix que vous l'achetiez en blague série ou ou en statuaire voilà c'est une erreur mais bon après il ya des études de marché qui sont faites comme ça j'ai parlé de saison il faut quand même reconnaître que les anciennes saisons comme celle ci là sont pas très 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 heureuse ça c'est les séries les séries donc pour l'épisode l'épisode 7 alors ce que je n'aime pas dans les dans les black séries c'est souvent les visages je dois avouer qu'ils sont ils sont souvent souvent ratés les yeux par exemple là le mon pauvre pot d'amron il a pas un oeil pareil il en a un qui dit qui dit merde à l'autre l'effet de barbe est pas très très bien réussi et c'est vrai que c'est une figurine les humains sont des figurines qui ont tendance à pas être très très bien réussi alors après c'est normal on s'identifie plus donc on a tendance à plus repérer les les choses qui sont contre nature donc moi je les je les casque systématiquement et du coup je trouve je trouve que ça passe ça passe un peu mieux là on est vraiment sur une des versions qui est pour moi le le moins abouti à la fois à la fois peau d'un brône mais aussi on avait comme ça là se garde avec avec le bouclier qui n'était pas très très heureux alors après il a quand même un bel effet un bel effet brillant par contre ce qui est vraiment problématique avec ceux du premier ordre c'est leurs chaussures ils ont des chaussures à la con qui sont un espèce de clin d'oeil en fait aux chaussures des années des années 70 de la première première version est en fait de ce côté là il n'y a pas une surface suffisante pour les faire tenir et ils ont quand même tendance à se casser facilement la gueule cela en plus je sais pas pourquoi mais il ya beaucoup plus de jeu chez ces storms là que chez toutes les autres figurines donc j'ai du mal à comprendre et du coup bah plus il ya du jeu ici plus votre figurine aura tendance à tomber comme d'habitude pour toutes les figurines star wars il ya il ya des petits trous sous les semelles qui vous permettent de les poser sur un socle donc ça ça c'est c'est plutôt c'est plutôt bien vu j'avais réussi également à obtenir ce merveilleux pilote de chasseurs taille franchement je le trouve super super classe il est vraiment très propre et pourtant ben c'est une ancienne série c'est une série qui était sorti même avant je crois soit avant soit en même temps que que peau d'amron et le et le et le le clone trooper qui est là enfin le troupeur du premier ordre et ouais il est il est très très classeur après un le personnage en lui-même et je trouve très charismatique et celui là est vraiment vraiment très très propre et puis après ben il ya un vrai gap qui va qui va se faire il ya des séries qui vont qui vont s'améliorer on va retrouver par exemple les les troupes de the clone war qui sont vraiment magnifiques et qui sont un petit peu plus travaillé il ya de la saleté qui est faite sur l'armure on n'est pas du tout sur une proposition blanc de chez blanc je sors de la machine à laver tout brillant là on a vraiment un effet de saleté qui est fait nativement on a une pause qui est vraiment vraiment ultra badass après je suis je suis pas comment à dire je suis objectif parce que c'est un de mes un de mes versions storm que je préfère franchement celui là le temps qu'il est il est magnifique et puis on va retrouver quand même des réussites dans les personnages comme ce très beau luke skywalker franchement je le trouve très très classe dans sa combinaison orange alors avec son casque que je vais essayer d'enlever mais voyez j'ai pas trop envie de l'emblée parce que en l'enlevant j'ai peur d'abîmer la peinture de ma figurine puis comme je vous l'ai dit je les apprécie avec le casque je vous mettrai une photo pour que vous le voyez d'un peu plus près il est voilà plutôt plutôt bien réussi donc là dessus là dessus c'est très très classe en plus il a sa super combinaison orange de pilotes et franchement j'adore le sabre laser est lui aussi extrêmement bien réussi je trouve et là on peut vraiment 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 s'éclater sur des pauses très 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 chevaleresque puisqu'on a vraiment la position la possibilité de venir à poser les mains sur le sabre comme ça et puis d'avoir un personnage qui qui défonce sur sur une vitrine ou ou bien posé sur sur une étagère j'en termine avec les figurines avec ce très 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 beau et très charismatique han solo la série enfin le film solo a bénéficié d'une série de figurines black série qui était vraiment 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 très très belle de très très bonne qualité voyez avec la cape qui va s'en aller et franchement c'est voilà c'est je trouve que c'est à partir en fait de cet épisode qu'on a eu un vrai gap de qualité alors en plus vous allez voir ça se hop ça se démonte intégralement peut enlever un peu enlevé le casque et on va retrouver le visage le visage de solo je vais me bolider pour retirer le casque c'est ne rien péter voilà voilà donc là vous vous retrouvez qu'un solo qui lui je trouvais plutôt bien réussi donc vous voyez comme quoi c'est la réussite est assez inégal et puis ben je le trouve plus que badass quand il est quand il est casquée et quand il est équipé de l'intégralité en plus il est dans la version que tout le monde apprécie voilà et là on a vraiment une figurine qui est du top je trouve pour du black série 1 imaginez on est sûr sur des figurines qui sont un qui sont à 20 balles un donc donc je pense que pour 20 balles c'est c'est vraiment vraiment pas mal on a les armes on a tout le système c'est vraiment top alors pour mettre en valeur ces très belles figurines comme je le fais sur sur mon étagère bas ce que je vous conseille de faire c'est de vous équiper d'une cloche comme ça c'est des cloches qu'on trouve chez chez ikea ça va ça va pas courir à bien cher alors vous en avez avec des socles en bois ou avec des socles comme ça en doré moi je les trouvais que en doré je verrai si je retouche en fait ce socle ce socle ou pas l'avantage en fait de ces cloches là chez ikea c'est qu'elles font pile poil la bonne taille je vous montre pas parce que vous les voyez à chaque début de vidéo et ensuite il suffit il va vous suffire de poser à poser votre personnage au milieu alors soit vous mettez un petit coup de mastique soit vous la laisser comme ça et puis ensuite vous la clocher et là vous vous retrouvez vraiment avec une proposition qui fait que la moindre figurine à 15 balles et des plus des plus badass voilà je pense qu'on a fait le tour du sujet au niveau de cette première présentation donc des figurines et puis je vous donne rendez vous pour le chapitre 2 qui va parler main les autres figurines qui font partie de ma collection et dont je garde le secret jusqu'au lancement de ce second volet voilà vous l'avez vu un mois je suis un grand fan de ces modèles totalement articulé c'est ça qui m'avait motivé au début je trouve que la gamme évolue dans le temps elle est de plus en plus quali franchement on a des figurines qui sont full posable qui une fois qu'elles sont bien présentées enfin dès qu'elles sont mises en valeur ont de la gueule et ben c'est vrai que vous aviez tous déjà vu ces figurines dans les génériques ou en début en début de vidéo vous avez été nombreux à me demander où c'est que je les pouvais les les trouver les acheter ben tout simplement ça se trouve sur amazon ça se trouve à la fnac ça se trouve dans pas mal de magasins de jouets il faut être très comment dire aux aguets 1 il faut aller voir les stocks régulièrement vous pouvez en trouver aussi des très très bien chez micromania le problème des micromania c'est que c'est un petit peu cher comme d'habitude je vous ai mis des liens sous la vidéo je suis désolé c'est le grand démon amazon beaucoup d'entre vous ne le supportent pas mais bon voilà c'est un système de partenariat qui m'aide aussi et puis ben quand on habite là où moi j'habite je peux vous assurer qu'amazon vous sauve souvent la vie en attendant n'hésitez pas à partager à liker et puis à commenter et puis ben moi il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il y aura que ça pour poutrer le type d'en face et à vous donner rendez vous pour la suite très bientôt allez ciao